Monsieur le Président, le Président et le Président Le Président, le Président, le Président, le Président, le Président et le Président, le Président et le Président. Le Président et le Président, il a dit que la salle de l'éducation est liée à l'éducation. Comment est-ce que vous avez dit l'information et quelle est la réaction? Bonjour, c'est Edouard Latouf, responsable d'appel de la Communities OS, cadre à l'Allanze. Je pense que c'est le comportement de certains acteurs politiques. C'est l'information et l'allusion, c'est des éléments, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de affaire. C'est des acteurs politiques de l'Allanze. Il n'y a pas besoin d'exister, il pourra se reconnaître. C'est la même personne. C'est le même journaliste qui a utilisé la même plume. C'est le même organe de presse, le même journal. Nous n'avons pas d'experts évaluateurs. Donc, pour un homme politique, je crois même qu'ils sont en train de rendre un service à Abla Gueye. Il est vrai que c'est un acteur politique à la légitimité incontestable, au leadership. Peut-être à la popularité qui dérange. Et ça, Abla Gueye dérange. Il est sorti d'une élection locale où il a confirmé un leadership incontestable. Et sur la base de ça, le Président de la République lui a tendu la main. Bien qu'il faut se rendre compte dans le cadre de la majorité de Abla Gueye. Après, il y a des questions, il y a des ligues pour le Président de la République. Celui qui avait organisé le meeting, le Grand Rassemblement de 2019, Il était constant sur le terrain politique, avant d'être directeur général de l'AEDB. Mais il avait une entrevue privée. Il a fait ses preuves dans le privé, avant d'être dans le public. Donc, c'est quelqu'un qui m'a dit, le Président de la République. Lausstation du Président de la République dit, la Président de la République est prérogative, et exclutue, questionnelle, de nommer à tous les employés civils et militaires. Celui qui a nommé Abla Gueye comme directeur général de l'AEDB, sans demander l'avis de personne, sans demander à quelqu'un. Qu'il l'a nommé à ce poste là? Il sait que ce n'est un jeune qui est intègre, ce n'est un jeune qui travailleur. Ce n'est un jeune qui a porté dans le cœur. C'est un jeune qui a été le président de la République, qui a été le président de la République, qui a été le président de la République. Et si on a dit que les gens peuvent reprocher à quoi que ce soit, les gens sont présents sur le terrain politique et travailler à trouver des réponses pertinentes aux préoccupations des Tchésois. Et si on a dit que les gens ne le connaissent pas, les gens ne le connaissent pas. Mais tous les Tchésois, c'est une unité totale. Donc le président de la République, il a l'ambition de faire bouger les lignes, de faire changer Tchésois. Il a cette volonté là. Quand je l'ai dit avant d'appeler le directeur général, les gens ont tout fait pour l'évancer. Il a été combatif. Il m'a dit à moi. Il m'a dit à mon grand, quatre jours après, il m'a appelé. Il m'a dit à mon grand, grand frère, tout le monde m'appelle pour me féliciter. Mais toi, je t'appelle pour te féliciter. Parce que je sais que vous avez élevé la voix. Je t'appelle pour te féliciter. Deuxièmement, l'un des qui ont demandé, je t'appelle pour te féliciter. Je t'appelle pour te féliciter. Je t'appelle pour te féliciter. Je vais le faire. Et je ferai en sorte que Tchéso soit ici. Il m'a dit que Tchéso soit singe de visage. Je veux que les mêmes ambitions que j'ai apportent, je veux que j'ai souhaité le suffrage de Tchéso soit. L'offre de tout le monde, c'est en vigueur. Je vais me battre pour que l'ambition soit en posté de visage. Il m'a dit que j'ai entendu parler de ça dans le mouvement. Non, non, partout. L'ambition, il m'a dit. C'est-à-dire que l'ambition de l'ambition de l'ambition de l'ambition, il m'a dit que depuis cinq ans, je suis dans cet espace politique. Il m'a dit que le mariage est au-delà de l'ambition. Il m'a dit que c'est le plan de la santé, c'est le plan de l'éducation, c'est le plan de l'éducation. C'est le plan d'exportif. Mais dans tous les domaines, on a senti la présidence d'Ablaye Dyeyi. C'est une fierté. C'est-à-dire que l'adition, je l'ai dit que c'est le plan d'Ablaye Dyeyi. Mais j'ai dit que c'est le plan d'exportif. Je pense que notre devoir, en tant que grand frère là, en quelque sorte, tu dois faire en sorte que Ablaaye Dyeyi ne se décourage pas. Parce que vous vous découragez, vous allez rester une vie de bonheur, que personne ne va combler. Et c'est le plan d'Ablaye Dyeyi. Il y a un messanger. Il y a un homme politique. Je sais que Ablaaye, il n'a même pas ce temps. Mais, 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 il y a un homme politique, il y a un homme politique. Il y a un homme politique. Non, non, non. Il y a un homme. Sénégalais, de façon générale, il y a des cadres. Ils disent, pourquoi pas moi ? Il y a des gens, je sais, je ne sais pas, je ne sais pas, il y a des gens qui disent, pourquoi Ablaaye Dyeyi, pas moi ? Il y a des gens qui empêchent de tourner en rond. avant-hier, ils ont fait passer des rumeurs pour dire qu'Ablaye Dyeyi, Idriss Seck, l'a appelé. Ah bon ? Oui, ils ont fait passer des rumeurs comme quoi Ablaaye Dyeyi, Idriss Seck, doit rencontrer, il lui a assuré tout son soutien. Non mais, rumeurs, mais, on est là, pour tenir son image, tout le monde sait qu'Ablaye Dyeyi a fait une proposition. c'est-à-dire que celui qui est à la tête de la pétition que j'ai fait, la motion de censure, la motion de soutien, la motion de soutien, la motion de soutien pour solliciter un bureau de signature pour le président de la République. mais, peut-être qu'elles voulont pour vous faire des choses. Mais, mais c'est-à-dire que l'aiment de Dieu. Vous savez, parce que le destin de l'Homme n'est d'autre qu'entre les mains du Seigneur, il est le premier. Le destin de l'individu, il est le premier. Ablaye Dyeyi, il n'y a pas la faille des gens qui ne peuvent pas être. C'est une fierté tchèçoise. C'est quelqu'un qui est en train de confirmer un leadership. Je n'ai pas dit, il a cessé. C'est-à-dire qu'avant de confirmer une légitimité décrétale, mais il a confirmé une légitimité populaire. C'est quelqu'un, Bokhamni, au niveau national. Il est entré, en tout cas dans la réduction des cartes au niveau national. On ne peut pas le faire sembler. C'est quelqu'un qui aime sa ville. Le plus déterminant, c'est qu'il aime sa ville. Le plus déterminant, est-ce qu'il est crédible ? Il est crédible. Le plus déterminant, est-ce qu'il a déjà fait ses preuves avant d'être nommé ? Bien sûr qu'il a fait des preuves. Je me suis dit qu'il a déjà été choisi. Je ne sais pas. Il cite le cas de la poste. Il faut, soit dit, en passant, le directeur général du FANACON, Siradji Adi Nkoubaq. Nkoubaq, il a pris des tchetssois. On ne sait pas, c'est une condition. Donc, il n'y a pas eu le syndrome de la poste. Il a déjà commencé à faire ça. Le président, il a apprécié. Parce qu'il n'y a pas apprécié, il n'y a pas d'apprécié. C'est le président de l'art. Le président l'a félicité. Aérodromie, il a commencé à faire ça. Il y a parfois, parfois, par ses propres moyens. Donc, on doit l'encourager. On doit être fier de voir, qui est-ce doit être fier de voir un de ses riches-fils être à la tête de l'AIDB. Mais il n'y a pas de tirer, de tirer sur lui. Et de façon maladroite. Parce que quand quelqu'un, quelqu'un qui doit attaquer, il n'y a pas d'attaqué. Il n'y a pas d'attaqué face à face. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'attaqué face à face. Ce ne sont pas des éléments de l'opposition qui sont derrière ces articles de presse. Ce sont des gens qui sont de la paire. Ce sont des gens qui sont dans la mouage présidentielle. Nous devons être dans les articles de presse. Pour les personnes. Je ne dis pas seulement la paire. En face de toi. Je ne dis pas seulement la paire. En face de toi. Et lui, il m'a dit. Edouard ! L'un de moi m'intéressait. Que le président réussisse. Que le président... Je suis à côté des présidents de la République. En le soudanant, je n'ai posé aucune condition. Au moment où il y a eu aux élections législatives, Je ne lui ai demandé pas de ce candidat à tout comme le président. Je lui ai dit. Au moment de ce que je suis en politique, mon candidat est mon leader. C'est ce qu'elle a fait. On ne manquait de comprendre les enjeux. Je crois qu'en Osukano, l'enjeu est intérêt à se dire. Si il a été le président, vous avez dit. Vous avez dit. Tu parles. Tu reprends la défense du président. Tu le défends. C'est ce qu'il est en train de faire. Donc, je lui réaffirme. mon total soutien, mon soutien sans réserve, en tout cas tous ceux qui tenteront, ils l'ont tenté une première fois en parlant de deux, parce qu'ils n'ont pas été évaluateurs, ils ont raconté n'importe quoi, mais l'homme garde toute sa sérénité, parce que gérer l'AEDB déjà, il y a des défis, beaucoup de défis qui se prouvent à l'horizon, dans le contexte où nous sommes, il travaille à sécuriser l'espace de la majorité, il est loyal aux présents de l'Olympique, je crois que c'est ça le plus déterminant, et la seule personne qui a qualité à nommer le directeur général de l'AEDB, Ablaïe, c'est le président de l'Olympique, celui qui l'a nommé, la seule personne qui a degré de l'analyse d'appréciation pour pouvoir le gérer, pour pouvoir savoir la santé financière de l'entreprise, c'est le président de l'Olympique, et le président de l'Olympique est entièrement, totalement satisfait du directeur général Ablaïe, D'être serein, de garder toute sa sérénité, le président Sengor, je suis le président de laaint-Denis pour nous, je te dis le conseil diplomatique, le président Sengor, je suis le président, Président, les gens passent tout le temps à m'attaquer. Être contesté, c'est être constaté. Pour durer, il faut en durer. Donc c'est ce qui conteste je lui lance un appel, je l'invite, je l'ai toujours invité. M. le directeur général Ablaïdji, continue dans cette dynamique-là, que personne ne fasse change de trajectoire. Les Tchésois portent dans leur cœur. Les défis qui interpellent notre ville sont multiples et multiformes. Les défis qui interpellent l'AIDB sont multiples et multiformes. Je pense que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes en train de travailler. Il y a des gens qui ne sont capables d'aucune production intellectuelle, qui sont capables de rien, qui ont montré les limites objectives, qui sont toujours éloignés des préoccupations des populations, des militants de la paix et des Tchésois. Laissez-leur à se bercer de l'illusion. En tout cas, vous avez la conscience des Tchésois. Et personne ne peut tenir votre image. Merci d'avoir regardé cette vidéo !